Alors bonjour à tous et à toutes, ici le GamerLuther pour la suite, et peut-être normalement la fin, de Mouser. Alors dans l'épisode précédent, on est allé dans le sous-marin, on a recruté Eve, et Eve, un robot surpuissant, en mode Super Saiyan de la mort qui tue, même pire que le Super Saiyan God, Super Saiyajin, machin, mes fesses là. Et elle a explosé en fait sur un robot encore plus puissant qu'elle. Bon c'était chiant parce que maintenant on est avec notre équipe toute pourrie, et surtout on est dans la zone avec le son le plus insupportable qui pourrait faire venir des chiens en mode ultra son de la mort là, vivant qu'on sorte de cette caverne. Bon j'espère que je suis prêt. Oui, bonjour. Un suppo ? Non je déconne. C'est un vaisseau spatial très bizarre. Une étoile, d'accord. Un oeil ? Non, pourquoi pas. Oui bonjour. Jigas, d'accord, c'est lui. Hum hum, tu es très moche. On va lui péter la gueule. Et toi tu vas faire un shield, et toi on va lui péter la gueule. Niten, j'ai fait un... un delay que tu as ligné. Ok, on ne peut pas expliquer son attaque. En tout cas, le son quand il attaque, c'est vraiment horrible, sachant que j'ai mis un... j'ai mis un casque sur mes oreilles. En gros là, je ne peux rien faire. Parce que si j'ai bien compris dans l'épisode d'avant, ma... Maria, c'est-à-dire notre arrière-grand-mère, a dit que le seul moyen de le calmer, c'était de lui chanter une chanson. Maria, la femme de Georges, m'a raisonné... quand j'étais vraiment jeune. Attends, le mec, il m'attaque en me parlant. C'est quoi cette attaque de merde, en fait ? Oh oui, bonjour ! Ah mais non, mais tu parles ! Non ! Putain, je pensais à mettre plus de PV. Bon, tu sais quoi, on va faire les deux en même temps, voilà. Comme ça, ils retrouvent tout leur PV. Lorsque Georges lui-même m'a volé des informations vitales... ...de la planète et a essayé de les retourner contre moi... Bah, finis ta phrase, s'il te plaît. Et a essayé de les retourner contre moi, d'accord. Alors, c'est peut-être ça la fin de sa phrase, mais bon, c'est bizarre. En gros, il y a un à un qui est obligé de faire du soin à chaque fois. Sachant qu'Anna, elle est plus lente, on va le faire avec Anna. Et maintenant, leur descendance est venue ici pour contre-carrer mes plans, encore. Niten, je te fais référence à toi. Mais en fait, c'est le truc bizarre à l'intérieur, Gigas. Parce que si c'est ça, c'est très très moche, on dirait une espèce de menteux spermatozoïdesque. Bon, bah, on continue, hein. Mais pour l'instant, ça me fait bizarre parce qu'il n'y a pas le... Maintenant, pas. Et peut-être... May you be destroyed. Et je te détruis avec le reste des habitants de cette terre dégueulasse. Enfin, de cette dégueulasse terre, hein. Planète. Putain, m'arrête de me défoncer les oreilles avec ton sang, s'il te plaît C'est horrible Oh putain, heureusement qu'ils font plus des musiques comme ça, Nintendo Ah putain, moi je pourrais plus Si tous les jeux Nintendo faisaient ça, j'y jouerais pas du tout En plus, après, est-ce que plus de PV Enfin, PP Tu es trop faible pour me faire quelque chose Vous n'êtes que des simples insectes pour moi De misérables insectes Putain, m'arrête avec ton son de merde, s'il te plaît Mes oreilles ont saigné à la fin de la vidéo Ouais, vas-y, restaure tout le monde En fait, quand j'aurai plus de psy, je vais gratter la pipière Comme d'hab Je vais te laisser toi et toi seul en vie Viens avec moi à bord du vaisseau-mer Putain, mais arrête avec ta musique, s'il te plaît Je vais devenir taré moi Oulala En tout cas, je lui fais beaucoup de dégâts En tant que Niten, parce que Lloyd, c'est un peu du caca Et on va continuer Puisque c'est comme ça, tu vas périr ici avec tes amis Et tous les hideux habitants de cette planète Ouais, bah moi je vais te tuer parce que tu me saoules avec ton son de merde Je vais devenir taré Bon, là, je grattais la pierre parce que là, elle a presque plus de pépé On va faire un life up avec lui Good Tu grattes la pierre Toi, tu attaques Super Là, il attaque en premier Connard Enfoiré Connard Putain, seulement Hop, life up Good Toi, tu grattes encore la pierre Ah, signe, tiens 42, snog Putain, va crever, Anna, si ça continue Putain, mais C'est pas possible, tous les Comment ça Arrête de chanter Toutes les pierres vont se transformer en machin ou quoi J'ai juste gratté une fois Ah d'accord, en fait, il fallait attendre qu'il finisse en speech avant de chanter Donc, tant mieux Je préfère une autre version quand on t'attaque C'est plus joyeux Tiens, prends-toi la chanson des hippies Oui, c'est bon, tu vas arrêter de dire à chaque fois Arrête de chanter Life up Tu vas encore gratter la pierre Et toi, tu vas chanter, voilà Je vais soigner avec Anna après Oui, je m'en fous Vas-y, chante Montre-nous ta belle voix, Lloyd Ah d'accord, j'ai compris Il faut qu'elle arrive à la fin pour Qu'elle crève, en fait Donc on va faire deux fois chanter Non, mais je m'en fous Tu peux me faire des dégâts Tu vas mourir par le pouvoir de la chanson Heureusement qu'il ne va pas dans un karaoké Parce que sinon, le mec, il mourra à chaque fois Comme ça, je le fais plus vite Du coup, ça ne va pas durer très très longtemps Cette vidéo Mais bon, comme c'est un boss final Il ne fallait pas s'étonner Vous, les insectes pitoyables, arrêtez de chanter Et non Tu me saoules avec ton attaque de merde Et ta musique de boss de merde Je préfère écouter cette musique Franchement Elle est beaucoup plus harmonieuse Que ton son d'appel de chien On arrive bientôt à la fin Ouais, je m'en fous Vas-y, attaque T'arrives même pas à me tuer Alors Et puisque comme Anna, elle a plus de pouvoir en intelligence, je crois Du coup, c'est pour ça que ces sorts de soins, ils sont plus efficaces que ceux de Nitin Parce que là, Anna restaure environ 50 PV Alors que Nitin, il en restera environ 40 Après, c'est mon point de vue Mais bon Tu veux que je chante ? D'accord Bon, on va continuer Vu qu'il le demande si poliment, il a dit Senge I'm singing in rain You can't grasp Ouais, on peut pas savoir en fait comment ils nous attaquent C'est bien ce que j'ai compris Bon, par contre, la vidéo est à déconseiller pour les épileptiques Déjà que les japonais, je sais pas ce qu'ils ont avec les trucs comme ça D'ailleurs, ça me fait penser à un épisode de Pokémon qui a été censuré chez nous En fait, l'épisode où il y a Porygon Vu qu'en fait, les japonais, quand ils l'ont vu, ils l'ont censuré puisqu'il y a eu plusieurs crises d'épilepsie chez eux Et il y a eu un autre épisode aussi qui a été censuré dans la première saison C'est l'épisode du Parc Safari Parce qu'en fait, il y avait une arme, tout simplement Et chez nous, on censurait tout et n'importe quoi, franchement Heureusement qu'on fait plus ça parce que sinon, vous imaginez, je sais pas, un One Piece qui est censuré C'est bon, il n'y a rien, vu qu'il y a presque tout le monde qui a des armes Arrêtez ! Non ! Nous n'arrêterons jamais Tu ressembles à rien, suppôt de Satan Nous n'arrêterons que lorsque tu nous lècheras les couilles Non ! Jamais ! Je ressemble peut-être à un ovule, mais je ne le ferai jamais Eh ben meurs, pourriture communiste infernale Non ! Normalement, on est à la fin de la chanson, là, je crois Ah non, pas encore Je pensais qu'on aurait fini Peut-être avec Lloyd, je pense J'ai pas compté combien de fois on l'a fait, mais bon Vu qu'il avait dit que les attaques normales, ça lui faisait rien Donc autant continuer à chanter En fait, c'est pas ça la bonne méthode Il fallait lui faire une chanson, lui poutrer la gueule, lui faire une chanson, lui poutrer la gueule On verra bien Ah ben si, c'était ça Comment j'ai pu perdre face à une chanson ? Un jour, je reviendrai, je te ferai Niten, nous nous rencontrerons encore Mon symbole phallique Non ! C'est un pénis de martien C'est un pénis de martien Oui, d'accord On dirait une ruche spatiale En fait C'est fini Anna a retrouvé sa mère et le reste des personnes à l'intérieur dans la cave. Teddy, après sa santé complètement recouverte, est devenu un chanteur populaire du Live House. Tu as bien fait, ils ont bien grandi. Anna, je te promets que je ne t'oublierai jamais et on ne se dit pas encore au revoir. Juste, nous nous retrouvons. Juste à plus. L'œil retourna en héros à Twinkle, à l'élémentaire de Twinkle. Il n'y en a qu'un seul qui le jette en l'air, les autres, ils ne servent à rien. Oh putain, je l'évite ! Oulala ! Bienvenue à la maison, Niten. Nous sommes si heureux que tu as rentré en sécurité, machin. Tu devais être affamé. Ouais, c'est la première chose que tu dis. Oh, une lettre de Niten. Il me manque tellement. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. En plus, avec son sourire de pédophile. Hum, j'avais été violé, Anna ! Après, pédophile, c'est normal, c'est un gamin. Ouais, maintenant que la crise de la Terre est finalement finie... Je pense qu'il faudrait juste... Que je vais juste prendre ma main et... Ah, parce que pendant tout ce temps, elle n'a jamais dormi, en fait. Eh, Fifi ! Il refait tout son aventure en rêve, là. La mère de Fifi, je pense. Ouais, ou la tante. Le maire de Canaryville. Enfin, le mec de Canaryville. Le concierge de l'école élémentaire, Twinkle. Les enfants de Twinkle Elementary School. Après, qui c'est ? Lloyd sûrement, non, même pas. Le mafio... Le maire mafieux et son assistante. Officier Barbady. Officier Barbady Represente. Des gens ! Avec Monsieur Pringles. La meuf malade, la vieille de l'avant-ville et Fonzie. Ah, mais non, l'autre, c'était le docteur qui a soigné Teddy. La vendeuse de kebab. Le pilote d'avion, le hélicoptère. Les singes et les pingouins. D'accord, si tu veux. J'ai pas vu de pingouins, moi. Les enfants de Magicantes, plutôt. Parce qu'il y a d'autres habitants, comme le vieillard, là. Les gens qui s'occupent du château, là. Le Magicantes. Le guitariste indien. Les Flaming Man. Oh, putain, ça, ça m'a fait dé... Je suis dégoûté d'en avoir tué. Si je savais qu'ils nous accompagneraient, qu'on pouvait pas les contrôler. La reine... Mon amère-grand-mère qui a... Qui a vingt ans dans sa peau, mais qui en a soixante-quinze mille pour de vrai. Et le groupe d'amis. Quand même, en fait, c'est Teddy le plus vieux, hein. Je crois qu'il a dix-huit ans, un truc comme ça. Et la musique du Tug là, du Tug Train. Elle est excellente, cette musique. Et voilà, c'est fini, fini. Donc après, je sais pas à quel jeu je vais m'attaquer, hein. Vous verrez bien. On verra bien, bien sûr. Mais faut vraiment que je m'active pour écrire la chronique, parce que là... Mais je vous dis pas sur quel jeu je vais faire cette chronique, hein. La première, en tout cas. La deuxième, j'ai déjà même une idée pour la deuxième. Mais il faut que je finisse la première déjà, on verra. Et après, on verra pour la deuxième. Mais déjà pour la première... Et la deuxième, j'ai les idées pour quel jeu je vais m'attaquer, quoi. Alors, euh... Player, j'ai pas de nom. Comment tu t'appelles ? Eh, faut que je tape mon nom, non ? Non. Tokyo Research & Development Product APE ! J'en ai jamais entendu parler. En tout cas, c'est les crédits les plus courts que j'ai jamais vus. Parce que perso, euh... Moi, les... Les crédits de... Comment ça s'appelle ? Des nouveaux jeux, là. Ils durent 5 plombes. Genre 5 minutes, tu vois. Tu as le temps, il est chiant, là. Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Oh ! C'est ton papa. Je déteste te lever. Mais... Tu dois être... Blabla... D'être... Ouais, d'accord. En fait, son père, c'est un mafieux. Ou c'est... L'inspecteur Colombo. Donc, voilà. C'était tout pour les aventures du Gamer Loser. LuigiTal60 sur Mother. Donc, perso, j'ai bien aimé ce jeu. Même si, euh... Comme, euh... La plupart des RPG sur NES, euh... C'était, euh... Pas du tout, euh... Indiquer ce que tu devais faire. Par exemple, sur Zelda, le premier du nom, euh... Tu pouvais aller n'importe où. Tu savais même pas c'était où le premier, euh... Donjon. C'est comme, euh... Pour Zelda 2, euh... J'ai jamais fini parce que, euh... Perso, euh... Sans une... Moi, j'essaie de le faire sans celui, si possible. Mais Zelda 2, déjà... Euh... 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 J'ai un problème avec la vue. Et deuxième... C'est que... Pfff... Comme il n'y a aucune indication pour moi, je... J'ai beau parler aux gens, je comprends rien. S'ils me disent de chercher une lanterne... Non, une flûte ou une lanterne, je sais plus. Mon bref, ça c'est un autre jeu, mais... Ce jeu-là, perso... Je l'ai bien aimé. Je le conseille aux gens, euh... De l'essayer, euh... Pour voir par eux-mêmes. Donc... En plus, euh... Je pense que c'est parce que... Dans les Zelda, c'était vraiment action-RPG. Là, ils ont fait un RPG à la mode Dragon Quest, vu que Dragon Quest... C'est aussi sorti sur leur console, si je dis pas de conneries. Sur la NES. Et, euh... Comme ils ont vu que le système, c'était comme ça, ils l'ont... Essayé pour faire leur propre jeu, je pense, hein. Donc... Là, je vais vraiment arrêter de parler. C'était tout pour les aventures du Gamer Loser en Louis Digital 60 sur Mouser. Dans la vidéo suivante, bah... Je vais m'attaquer à un nouveau jeu. Donc... En attendant, je vous dis... Euh... Merci d'avoir regardé ce Let's Play en entier, ou pas. Parce que peut-être, vous avez juste vu le boss final. Ou juste une partie, parce que vous l'essayez aussi. Donc... Sur ce, moi, je vous dis bonne continuation sur YouTube. Ne fais-les pas dans la vie, comme dans les jeux. A plus ! J'espère que tu vas souffrir. Et que tu vas m'adormir. Pendant ce dont je vais écrire. Pour demain, l'avenir. Pour demain, l'avenir. Pour demain, l'avenir. Pour demain, l'avenir. . Sous-titrage ST' 501